Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachy poursuit sa visite de travail à Washington. En marge du sommet des leaders États-Unis-Afrique, le chef du gouvernement enchaîne les séances de travail ce jeudi. Il a échangé avec la présidente du MCC, le point avec Alexis Wodrago. À Washington, le chef du gouvernement poursuit ses rencontres. Mercredi, Patrick Hachy était au MCC. Le programme qui soutient des projets du secteur éducation-formation se satisfait de l'état d'avancement des différentes étapes. Bien avant, représentant le chef de l'État, le Premier ministre a pris part à l'ouverture de l'US Africa Leader Summit, avec au centre des échanges la sécurité alimentaire. Nous sommes un géant en matière de production agricole, de l'agriculture, de rente, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit les VEA. Toutes ces productions que nous avons ont le même problème, le taux de transformation locale, pour pouvoir retenir la valeur ajoutée, créer des emplois et croître. Pour cela, nous avons bien sûr besoin de capital, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de savoir-faire. Et les Américains dans ce domaine-là ont bien sûr une très grande longueur d'avance et aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nous avons dit que nous étions intéressés à échanger avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir en Côte d'Ivoire, investir et dans un partenariat gagnant-gagnant, nous permettre de transformer beaucoup plus nos matières premières afin d'avoir et de capter ces valeurs ajoutées. Pour le chef du gouvernement, les défis entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont les États-Unis, sont multiformes et il faut faire davantage d'efforts pour les affronter. Donc il y a de grandes transformations à faire pour pouvoir approvisionner les populations en quantité, en qualité, mais même au-delà de ça, de pouvoir exporter les produits alimentaires. Donc les défis que nous avons au niveau de la production pour pouvoir produire tout le long de l'année en quantité suffisante toutes les productions nécessaires, mais également les questions d'éviter les pertes post-récolte, donc les questions de stockage, les questions de transport, mais également les questions de distribution. Et la Côte d'Ivoire est résolument engagée à la transformation de ses productions locales les années à venir. On continue de parler de ce sommet États-Unis-Afrique. C'est ouvert ce mardi à Washington. Les dirigeants du continent et de l'Union africaine sont conviés pour parler de sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour l'Afrique après la présidence de Donald Trump. C'est le deuxième sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Une rencontre pour barrer la route à l'entrée de la Russie et la percée chinoise sur le continent. L'administration Biden promet d'investir en plusieurs milliards de dollars. Le dossier Inter à suivre dans le 21. Demain, vendredi, le vice-président de la République se rendra dans la capitale politique. Ketimoko Melye Kone va procéder à l'inauguration de l'autoroute reliant Yamoussoukro à Tiebissou, un tronçon long de 36,5 kilomètres dont la réalisation a coûté 82,7 milliards de francs CFA. Les travaux ont été lancés en 2017. Cette autoroute est une section du tronçon autoroutier qui relie Yamoussoukro à la ville de Boak. Avant la mise en service, notre reporter Mahama Traoré nous fait visiter cet ouvrage économique stratégique qui viendra booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Son reportage à suivre dans le 20h. Le président de l'Assemblée nationale d'Amabek Togo s'est entretenu avec le président de la conférence consultative et politique du peuple chinois. Des échanges par visioconférence portés sur plusieurs axes, notamment sur la diplomatie parlementaire et la réalisation de projets en Côte d'Ivoire. Avec à ses côtés, le président de la Commission des relations extérieures, Thomas Kamara, Adama Abik Togo, s'est réjoui de la parfaite sametée des relations entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, il n'y a plus de soldats sous uniforme français. En Centrafrique, les derniers hommes ont quitté Bangui. Il y a la mi-journée de ce jeudi, une dernière rotation qui suit la rétrocession ce mardi du camp militaire situé dans l'enceinte de l'aéroport de Mpoko. Le dernier groupe de 47 militaires a décollé à bord d'un avion cargo de l'armée de l'air en direction de Livreville. C'est la conclusion des 18 mois de désengagement français. En avril 2021, Paris a suspendu son accord de coopération militaire avec la Centrafrique en raison de la présence des Russes de Wagner. Les nouvelles révélations ce jeudi dans l'affaire du Qatar-Gate font du bruit au sein des institutions européennes. L'eurodéputé grec Eva Kaili reste écrouée et clame son innocence. Pourtant, son compagnon reconnaît l'existence d'un réseau de corruption au sein du Parlement européen. Il admet avoir fait partie d'une organisation utilisée à la fois par le Maroc et le Qatar dans le but d'ingérer dans les affaires européennes. Et ce jeudi matin, le Parlement a demandé de fermer temporairement la porte à tous représentants des intérêts du Qatar et a décidé de suspendre tout travail législatif en lien avec l'Emirat. On se retrouve à 20h à la suite de l'actualité. C'était avec les infos régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada